2,5 mois à l'heure, j'ai fait la chanson de l'homme en finance, ici un petit rappel. Alors je sais que la musique c'est censé être du divertissement même si à notre époque c'est carrément devenu, j'ai plus les mots, mais là je trouve que ça commence à aller vraiment hyper loin parce qu'il y a énormément, énormément d'artistes sur terre qui ont du talent réellement et qui se battent pour être signés en label, pour pouvoir partir en tournée et pour pouvoir vivre de leur passion. Et pendant ce temps, on est dans la génération du vide, de l'instantané et du vide, j'ai failli le dire en premier et effectivement on est en plein dedans. Et donc forcément qu'est-ce qu'on fait ? On va ignorer des artistes qui ont réellement du talent et qui ont réellement des choses à dire et qui ont réellement une voix ou quelque chose qui savent faire avec des instruments ou que sais-je, pour envoyer des personnes comme ça faire des tournées alors qu'elles n'ont aucun talent, désolé mais il faut le dire à un moment donné. Pas besoin de me traiter de rageuse ou j'en sais rien, c'est juste que je tombe sur cette vidéo et que je trouve que là on est vraiment en train de tomber extrêmement, extrêmement bas dans le monde de la musique, je remets les guillemets. Et en fait je sais pas si vous vous rendez compte pour les générations futures, j'ai pas envie de faire ma reloue mais tout est en train de descendre et descendre et descendre et descendre en qualité de plus en plus et on prône de plus en plus la stupidité et le vide et le n'importe quoi, j'ai rien contre mais c'est juste que là c'est en train de prendre une place tellement énorme dans le monde que je trouve ça super inquiétant en fait. Bonjour, je m'appelle Marina Kay, je suis une chanteuse française qui chante en anglais, plus précisément la meuf qui a chanté la chanson qui s'appelle Homeless il y a 10 ans. Et les gens me demandent souvent pourquoi on ne me voit jamais, pourquoi je ne suis pas du tout mise en avant, alors oui ok je chante en anglais mais entre nous est-ce que l'anglais ça aurait pas été un peu mieux que ça ? J'adore la France. Attention, opinion impopulaire qui va froisser beaucoup de monde. C'est parti ! J'ai vu une vidéo d'un mec qui disait qu'il en avait marre de s'investir cœur, corps et âme dans les relations pour finir par être abandonné et que du coup il allait rester célibataire. Et là en fait ça m'a fait penser, ça va vraiment pas plaire à tout le monde mais c'est toujours écrit quand une histoire va marcher ou non et au fond de vous, vous le savez quand ça va marcher ou non et quand vous perdez votre temps. Il y a une phrase que j'aime bien et que j'utilise toujours, c'est que les histoires se terminent comme elles ont commencé. Quand vous commencez une histoire et que vous forcez pour que ça arrive, que vous êtes plus investi que l'autre pour que ça arrive ou que lui est plus investi que vous. Quand vous commencez une histoire sur une base de tromperie, c'est-à-dire que vous trompez quelqu'un d'autre avec la nouvelle personne. Quand vous avez ce feeling là à l'intérieur de vous qu'il y a un truc qui cloche mais que vous continuez à pousser le truc quand même pour voir jusqu'où ça peut aller. Quand la personne vous traite mal ou que vous laissez passer des red flags et que vous vous dites non ça va aller, je vais l'aider, je vais l'aider à s'en sortir, je vais le sauver. Bah tout ça, c'est ce qu'on appelle des signaux et si vous les ignorez tôt ou tard, vous allez le payer parce que la vie, elle en a strictement rien à cirer de vos ressentis. La vie, tout ce qu'elle fait, c'est vous montrer les choses et si vous voulez pas les voir, elle va vous les montrer de manière encore plus sévère à mesure que le temps avance. Je suis vraiment désolée de le dire comme ça un petit peu violemment mais à un moment donné, il faut se mettre du plomb dans la tête. Quand vous allez avec quelqu'un alors que vous pensez encore à quelqu'un d'autre, quand vous essayez de vous guérir dans une nouvelle histoire, quand vous trompez quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, quand vous laissez quelqu'un ne pas vous respecter et que vous continuez le truc, quand vous sentez que vous êtes beaucoup plus investi dans l'histoire et que l'autre n'est pas investi comme ça, à un moment donné, regardez les choses en face. Plus tôt vous les regardez en face et moins ça fait mal. Voilà, détestez-moi si vous voulez.